Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une réflexion, réflexion que j'ai intitulée le fantasme de l'effondrement. On commence à s'y habituer, vous avez un certain nombre d'auteurs qui prophétisent la fin de notre civilisation. D'Éric Zemmour à Michel Onfray, ils sont nombreux à faire un diagnostic clinique de l'état de notre civilisation, certains allant jusqu'à proclamer sa mort cérébrale. Les livres sur ce sujet se multiplient et atteignent parfois des records de vente. Bref, vous l'avez compris, nombreux sont ceux qui prêchent l'effondrement, mais étonnamment nous assistons à une étrange et incompréhensible inaction de nos responsables politiques et du peuple lui-même. Nous assistons impuissants à l'effondrement de notre civilisation. Cette inaction est due entre autres selon moi à ce que j'appelle le syndrome du fantasme de l'effondrement ou le syndrome de l'extase de l'effondrement. Alors ce syndrome se caractérise par une attitude semblable à celle des lapins lorsqu'ils sont dans le sillage des phares d'une voiture. Ils sont là, au milieu de la route, immobiles, alors que leurs fins arrivent assurément. Nous assistons à notre propre effondrement. Nous sommes spectateurs de notre propre effondrement. Et comme spectateurs, nous sommes impuissants à modifier ou à arrêter l'histoire d'un film ou d'une pièce de théâtre. Ce syndrome est le syndrome des spectateurs. Pour illustrer ce phénomène, nous pouvons faire le parallèle avec un homme politique qui lui aussi a été spectateur de la catastrophe qui a touché son peuple. C'est Néron. Alors Néron, c'est un empereur qui est accusé d'avoir brûlé Rome pour pouvoir faire construire sa maison dorée, sa Domus Aurea. Il est le cinquième empereur de Rome à la mort de son grand-oncle Claude le 13 octobre 1954. Néron est capricieux, il est égocentrique, égotique, bref, c'est un enfant. Il délègue les affaires de l'État à ses conseillers pour mener une vie de débauche. Néron est un homme de spectacle, il aime s'amuser, c'est un artiste. Même sa mort sera théâtrale puisque les historiens nous rapportent que ses derniers mots auraient été « Quel artiste meurt en moi ? ». Néron a besoin de spectaculaires, à tel point qu'il sera accusé d'avoir lui-même allumé l'incendie qui ravage la ville de Rome le 18 juillet 1964. Alors, cet incendie ravage la ville pendant 6 jours et 7 nuits. Sur les 14 quartiers de la ville, 4 en réchappèrent, 7 furent détruits, 3 complètement rasés. Des centaines de morts, des milliers de sans-abris, bref, un spectacle digne d'un blockbuster américain. Ce qui est intéressant, c'est que certains rapportent qu'ils auraient vu l'empereur monter sur le toit de son palais et tout en contemplant l'incendie, ils l'auraient vu chanter la chute de Troie accompagnée de sa lyre. Il est là, le cœur de l'Empire brûle, son peuple est en train de mourir, mais lui, l'homme le plus puissant de l'Empire, chante. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tout est là pour produire ce frisson que provoque le spectacle. Et pour ce faire, nous assistons à une triple alliance entre le caractère enfantin actuel de l'Occident capricieux et égocentrique, le pouvoir de l'argent et celui de la science. C'est la définition même du néolibéralisme, du pain et des jeux. Bill Gates, George Bezos et Elon Musk représentent parfaitement cet hubris occidental. Le néolibéralisme a fait de nous des consommateurs spectateurs. Et les spectateurs veulent toujours plus de frissons, toujours plus de sensations, toujours plus de spectaculaires. Aujourd'hui, quoi de plus fascinant que d'assister à l'effondrement d'une civilisation qui a plus de 1500 ans ? Rien. L'analogie entre la chute de l'Empire romain et notre civilisation accentue le côté exceptionnel de notre effondrement. Nous sommes comme les lapins, aveuglés par ce qui va nous tuer. Ce syndrome prend aussi sa force aujourd'hui dans une certaine vision du christianisme, celle de la supériorité du faible sur le fort, de l'opprimé sur l'oppresseur. Comme le Christ s'est laissé crucifier sur la croix, la civilisation occidentale se laisse mener à l'abattoir. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la mort de la civilisation occidentale serait le prix pour le rachat du péché originel de la colonisation, qui est le péché d'orgueil de l'homme blanc dominant. L'Occident serait ce nouveau Christ expiateur qui doit mourir pour nous racheter et nous faire renaître à la vie. L'homme ancien laissera alors sa place à un homme nouveau qui, lui, sera plus vert, plus numérique, plus mobile. L'histoire, fort heureusement, n'a jamais été écrite à l'avance et il arrive bien souvent que le lapin, par un instinct de survie, sorte de son extase et échappe à son destin. Espérons que le vieux continent fera de même. C'est la fin de cette réflexion, je vous remercie de l'avoir écoutée. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.